Nous avons pu voir que dans les zones de subduction il y avait du magmatisme puisqu'on trouvait en surface à l'affleurement dans les zones de subduction des roches magmatiques. Que ce soit des roches volcaniques comme les andésites ou les riolites que l'on trouve en surface et qui ont été produites par des volcans ou des roches plutoniques comme les diorites ou les granodiorites, globalement des granitoïdes qui ont été produits par le refroidissement en profondeur d'un magma, un refroidissement lent. Ces roches plutoniques et volcaniques sont des roches magmatiques et sont témoins d'un magmatisme dans les zones de subduction. Nous avons pu voir que ce magmatisme que l'on observe dans les zones de subduction est dû à une fusion partielle d'une péridotite, donc d'une roche du manteau. Et nous avons également pu voir que cette fusion partielle de la péridotite était causée par le fait que dans les zones de subduction la péridotite est hydratée puisque nous avons vu qu'une péridotite hydratée pouvait fondre partiellement dans les zones de subduction alors qu'une péridotite sèche ne pouvait pas fondre puisque la température dans les zones de subduction n'était pas suffisante pour faire fondre une péridotite sèche. Donc nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui a provoqué l'hydratation des péridotites du manteau responsable de la fusion partielle de celle-ci et donc du magmatisme dans les zones de subduction ? Et donc dans ce schéma global, nous allons reprendre tout ce que nous avons pu voir sur l'origine de ce magmatisme. Alors tout d'abord, dans une zone de subduction, on a une lithosphère qui plonge sous une autre lithosphère. C'est une lithosphère océanique qui plonge sous une lithosphère qui est soit continentale, soit océanique. Et cette lithosphère océanique, nous savons qu'elle a été produite au niveau d'une dorsale. On a des roches de la croûte océanique comme les basaltes et les gabbraux qui ont été produites au niveau de la dorsale et ces roches qui sont produites par la dorsale sont produites en permanence et donc sont à chaque fois repoussées par les nouvelles roches produites. Donc petit à petit, un basalte ou un gabbraux qui a été formé au niveau d'une dorsale s'éloigne de l'axe de la dorsale. Ce basalte et ce gabbraux qui ont été produits au niveau de la dorsale sont en contact de l'eau et sont hydratés par la présence de l'eau. Et cette hydratation, on la relie à un métamorphisme qui est le métamorphisme hydrothermal. Hydro comme l'eau, thermale comme la température puisque les roches qui ont été produites au niveau de la dorsale en s'éloignant de l'axe de la dorsale subissent un refroidissement puisqu'on s'éloigne de la zone du magmatisme, donc de la zone chaude, subissent une diminution de température et une hydratation. Cette diminution de température et cette hydratation, c'est responsable d'un métamorphisme. Les associations minéralogiques changent légèrement. On a apparition de minéraux hydratés comme par exemple la chlorite ou l'actinote qui sont des minéraux qui possèdent dans leur formule chimique le radical OH témoin d'une hydratation, donc d'une réaction chimique avec l'eau. Donc les roches de la croûte océanique sont hydratées parce qu'en s'éloignant de l'axe de la dorsale, elles subissent un métamorphisme hydrothermal. On sait que dans ces zones-là, les roches ont un métamorphisme dans le faciès des schistes verts. Au niveau d'une zone de subduction, la plaque océanique, la lithosphère océanique, va subduire, va plonger et donc va subir en plongeant une augmentation de la pression dans un contexte de haute pression, basse température, HPBT. Cette évolution de la pression, cette augmentation de la pression va à nouveau provoquer un métamorphisme, cette fois-ci un métamorphisme haute pression, basse température. La pression augmentant, de nouvelles associations de minéraux stables dans les nouvelles conditions de pression vont apparaître et ce sont les minéraux caractérisés ici du faciès schiste bleu comme les glucophanes. Si on regarde la formule chimique de la glucophane, on voit qu'elle possède encore le radical OH, donc la glucophane est encore un minéral hydraté. Donc les roches de la lithosphère océanique, plus précisément ici de la croûte océanique, sont encore hydratées lorsqu'elles sont dans le faciès des schistes bleus. Mais comme l'enfouissement se poursuit, comme la subduction se poursuit, la pression continue d'augmenter et les minéraux vont à nouveau changer, de nouvelles associations de minéraux logiques vont apparaître et on est dans le métamorphisme des éclogites et ces minéraux qui vont apparaître parce que stables dans ces nouvelles conditions de pression et de température sont notamment le grenat et la jadéhyte. Et quand on regarde la formule chimique du grenat et de la jadéhyte, on observe que ces minéraux ne possèdent pas le radical OH, donc ce sont des minéraux anhydratés. Ce sont des minéraux anhydratés, c'est-à-dire des minéraux qui ne sont pas hydratés. Si les schistes bleus sont des roches qui sont hydratées alors que les éclogites sont des roches qui ne sont pas hydratées, ça veut dire que l'eau a disparu lorsque les roches se sont transformées et se sont passées du faciès schiste bleu au faciès éclogite. Si l'eau a disparu, elle est bien allée quelque part et cette eau est venue hydrater les roches du manteau sujacent, du manteau de la plaque chevauchante, du manteau qui est au-dessus de la plaque plongeante. Donc on a bien hydratation à ce niveau-là lors du métamorphisme hydrothermal, la hydratation et ici déshydratation de la plaque plongeante et cette déshydratation de la plaque plongeante va hydrater hydratation des péridotites de la plaque chevauchante. Les péridotites de la plaque chevauchante se retrouvent hydratées, les péridotites sont les roches à ce niveau-là, et en étant hydratées, on a vu que les péridotites hydratées avaient une température de fusion plus faible. Donc cette hydratation des péridotites va permettre la fusion partielle de celles-ci et donc le magmatisme qu'on observe dans les zones de subduction puisque les péridotites hydratées peuvent fondre partiellement, ce qui est à l'origine de la production d'un magma. Et ce magma, en remontant, va soit cristalliser en profondeur pour former les granitoïdes qui sont les constituants de la croûte continentale, soit, pour une petite partie d'entre eux, refroidir rapidement en surface pour former les roches volcaniques comme par exemple les andésites ou les riolites. Donc on a bien le magmatisme des zones de subduction caractérisé par ces roches volcaniques, andésites, riolites, produites au niveau de volcans qui généralement sont des volcans explosifs. Et donc, si on résume ce magmatisme des zones de subduction, le magmatisme des zones de subduction est dû à l'hydratation des roches de la lithosphère océanique lors de l'éloignement de celle-ci de l'axe de la dorsale. Ces roches, lorsqu'elles subissent la subduction, vont subir une augmentation de pression, se transformer en roches métamorphiques du faciès schiste bleu puis en roches métamorphiques du faciès éclogite. Et en passant du faciès schiste bleu au faciès éclogite, les roches de la lithosphère océanique vont subir une déshydratation, vont donc perdre de l'eau. Cette perte d'eau va permettre d'hydrater les péridotites du manteau de la plaque chevauchante. Les péridotites hydratées du manteau de la plaque chevauchante vont pouvoir fondre partiellement puisque les péridotites hydratées ont une température de fusion plus faible que les péridotites sèches. Cette fusion partielle va permettre la production d'un magma qui en remontant va soit refroidir lentement en profondeur et produire les granitoïdes, les roches caractéristiques de la croûte continentale, soit remonter à la surface et se refroidir en étant émise par des volcans pour former les roches volcaniques que sont les andésites et les riolites. Les caractéristiques du magma et des laves que l'on observe dans ces zones-là sont des laves très visqueuses responsables d'un volcanisme explosif. Donc voilà pour le magmatisme des zones de subduction.